On a une capacité d'accélération. Donc une vidéo qui va durer longtemps. Comme j'ai toujours l'habitude de faire. Des vidéos courtes, je n'arrive pas à faire. Et bon, c'est quand même pas banal de rouler dans une BMW i3. Je remercie Joël pour m'avoir accordé cet entretien. Et avoir participé à la conduite, parce que j'ai tenu le volant à droite. J'ai appuyé sur la pédale de frein. C'est marrant quand j'appuie sur la pédale de frein, ça ne freine pas. Alors voilà, il y a tout un champ d'éolien. Tout le long de l'horizon, sur les coteaux, des fermes d'éoliennes. Voilà la grosse production d'électricité qui se fait de plus en plus. Je vous ai montré du côté de Romy sur Seine, en direction de Paris. Et maintenant en direction de la Lorraine. Dans la Meuse aussi. C'est très bien équipé. Malheureusement, ça ne suit pas au niveau des bornes. Il faut être dans la Meuse pour avoir des bornes à foison. Donc, prochaine commande à faire près des communes. Ce sont des bornes tristandards. Tous les standards actuels existants et à venir. Il faudra demander au Père Noël. Il est fiable. Il est fiable, oui. On a été gentil. Donc, le Père Noël, il peut nous amener des bornes. Tu as mis l'autopilote ? Oui, c'est moi l'autopilote. Alors, attend, parce que l'autopilote, il n'y avait plus de bande blanche au milieu ? Ça m'a arrêté des choses. Je me laisse aller. Ah non, on reste concentré. Je la laisse aller. Oui, mais attends-moi. Mais avec la joie, ça m'arrive aussi. Bravo ! Des petits moments des garments. Ah, mais attention ! Comme on dit, les femmes au volant, morts au tournant. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah non ! C'est morts au volant, danger au tournant. Non, c'est pas ça. C'est femmes au volant, danger au tournant. N'importe quoi ! Pas la preuve, hein ! C'est en ligne droite, en plus, il n'y avait pas de virage. Alors, maintenant, c'est nouveau ! Ligne droite, danger... Oh, il y avait un bournard, là ! Oui, mais les morts au tournant. Du coup, j'allais dire une bêtise, je ne peux pas la dire. Oui, mais tu peux dire. Tu ne dis que des bêtises. J'espère que tu vas couper ça, la vidéo. Oh, comme toujours ! Intérêt. Tu peux me faire confiance. Oui, mais justement, t'inquiète. Tu ne coupes rien du tout ? Oui. Tout dans la boîte ! Je m'inquiète, là. Attention au virage ! Ça va ! Je sais qu'on le vira. Donc là, on rejoint la National Cast. Oui. Oui. Parce que... J'aime bien que leur système, c'est cette possibilité de zoomer tout de suite. Donc d'avoir... Ça, c'est bien. Oui. Et l'information sur la carte. C'est que le soleil, ça va pas. Il dirait que si on va avoir un bricolet sur l'écran, on change quoi que ce soit. Oui. Je fais vite un aperçu sur... Parce que je n'ai pas parlé de l'intérieur de la BMW. Ici, vous avez un vêtement. Ça ressemble un petit peu à l'isopropoam, comme on s'appelle, l'isolant. Mais ça fait des fibres. Ça va être du recyclage, sûrement. Mais c'est bien fait, parce qu'on ne sent pas du tout que c'est des fibres. Et ici, c'est moussé. Voilà. C'est mou. On sent quand même qu'il y a une belle finition. Là, c'est moussé pareil. C'est pas dur. Je pense qu'ici, c'est un petit micro. Il y en a à chaque côté. Oui, je sais. Oui, j'imagine. Oui. Ah oui, c'est vraiment bien. Ah oui, oui. Juste l'assise, j'ai un regret, j'insiste, mais c'est vrai. Pourtant, les Allemands ont une corpulence assez forte. Et bizarrement, ils font des sièges avec un maintien pas suffisant sur les côtés. Moi, ça va, mais c'est vrai que je sens que ça pourrait être un petit peu mieux. Je me sens bien. Il y a vraiment beaucoup de place. Moi, je me sens bien là. Si je devais me séparer de ma Zoé et que je n'avais pas les moyens de racheter une voiture neuve, je préférais chercher une E3 d'occasion comme celle-ci qu'une ZE40 d'occasion. Franchement, je trouve ça nettement mieux. C'est un peu moderne. J'aime bien ce concept. Au début, j'étais un peu réfractaire à tout ça. Sergent qui a une nouvelle Zoé qui arrive, qui ramène tout vers le haut. C'est différent. C'est différent, voilà. C'est très différent. Et puis, on ne va pas trouver l'occasion avant quelques années. Je ne sais pas. Oui. On ne sait même pas quel prix ils vont la vendre. En Allemagne, elle en vente. Oui. Un peu plus cher qu'en France. Elle en vente plus cher. Un peu plus cher que celle qui existe. Donc, c'est guère plus cher, en fin de compte. Je ne sais pas. On va attendre quand même la rentrée. Oui, bien sûr. C'est bien. Tiens. Une conne. Oui. Vas-y, rattrape-la. Non. Je ne veux pas. C'est dommage. Je ne m'intéresse pas. Je plaisante. Là, il a l'autopilote. Ça bouge. Non. Je ne crois pas. Non. Ce qui sert sur la gauche. Ça bouge un petit peu quand même. L'autopilote, il va se bien sentir. Je la connais. Elle n'a pas d'autopilote réellement. C'est une aide au maintien de la voie. C'est tout. Oui. Et ce n'est pas aussi performant. Ça aussi, c'est un truc qui m'agace. C'est une technologie temporaire. C'est soit la voiture est complètement autonome lorsqu'elle est faite pour ça. Et on peut lui faire confiance. Soit elle est comme c'est un petit peu ce modèle que nous on a. Donc des régulateurs de vitesse adaptatifs si on veut, des choses comme ça. Mais toutes les aides aux maintiens qui existent même sur les Tesla actuellement, c'est nul. Les gens jouent avec alors que ce ne sont que des Z. Ce ne sont pas des autopilotes. Et il y a trop de gens qui font des bêtises, des comportements suicidaires et stupides avec. Qui pensent qu'ils ont une voiture capable de rouler en voiture carrément autonome. Alors que ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas encore conçues pour ça. La réglementation n'est pas encore adaptée à ça. Donc arrêter. Oui, attendre carrément que ce soit autorisé pour proposer ce genre d'option. rajouter comme ça des petites Z. Et à force les gens ils ne savent plus conduire. Vous leur mettez après dans les mains une voiture traditionnelle. Ils savent plus conduire. A quoi ça sert ? Il faut rester mettre tout le temps de son véhicule. J'ai fait tout ça. J'ai eu Tesla. C'est vrai que c'est amusant. Ok, c'est amusant au début. Parce que c'est impressionnant de voir qu'on ne met pas les pieds sous les pédales. On ne tient pas le volant et que la voiture se déroule. Et on s'emmerde rapidement. Et tant à dire pendant que je bookie, je fais du SMS ou je dors. Et bien rien du tout. C'est interdit et c'est dangereux. Ce ne sont pas les voitures automatiques. Donc conduisir, rester concentré. On ne peut pas dire je surveille la route. Ce n'est pas vrai. L'esprit, lui, il s'endorbe. Il est donc pas du tout prêt à réagir. Il n'y a qu'en conduisant qu'on y arrive. Donc le régulateur, je veux bien. Il va rencontrer le pied, mais pas plus. Ce qui est malheureux, c'est que la plupart des gens n'utilisent pas le régulateur de vitesse. Même adaptatif, ils ne l'utilisent pas. C'est triste. Ils ne servent pas vraiment s'en servir. Oui, ils sont complètement... Rien que ça, ça leur fait peur. Alors dis-donc, l'autopilote, nous n'en parlons pas. Il n'indique pas les radars, lui. Non ? Non. Non, non. Alors c'est en option, j'ai vu dans le manuel, qu'il y a la possibilité de lire les vitesses et d'adapter. Mais tout ça, ce sont des options qu'il n'y a pas sur ce modèle-là. C'est ce que moi aussi, j'appelle encore gadget. Je suis désolé. On sait que les routes, c'est 80. On sait que les routes, c'est 90 ou 110. Le panneau, on l'a vu. On se bloque sur la vitesse point barre. Il n'y a pas besoin d'avoir sans arrêt des rappels. Il n'y a qu'en France, un des rares pays qui affiche en permanence sa vitesse. Tu vois, en Allemagne, il n'y a pas ces panneaux-là à poisson. Les Allemands, ils savent qu'il y a des routes qui sont libres en vitesse. Les autoroutes. Les autoroutes, oui. Il y a aussi des routes départementales où il n'y a pas de panneaux. Moi, je peux te dire que j'en connais, que je suis allé sur des routes départementales, sur 500 mètres, il va y avoir quatre panneaux différents. On va de 80, 60, 50, 30, ça remonte à 80, 90, 100. Pour le 100 km heure qui est le minimum, il n'y a pas de panneaux. Ils n'ont pas mis de panneaux. Là, je suis d'accord. Mais autrement, ils peuvent en avoir souvent et ça peut changer rapidement. On est arrivé dans un kilomètre et demi. C'est tout bon. Et c'est elle qui conduit. Je suis toujours au régulateur. Et elle ne freine pas. Là, la ZOE sera en train de recharger. Elle, elle est au point mort en roulement. Elle maintient la vitesse et ça correspond. Donc, c'est bien meilleur que la situation. Là, je vais enlever. Donc, je ne freine pas. J'enlève le régulateur. C'est impressionnant. Et il y a un temps de réaction. Avant qu'il commence vraiment à freiner, je ne freine pas assez. C'est puissant. Mais c'est progressif. Il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser le frein. Je suis persuadé que... Les plaquettes sur cette voiture, on ne va les changer jamais. Toute la durée de vie du véhicule, les plaquettes, on ne les change pas. Oui, oui. Ça fait comme la ZOE, de toute façon. Oui. 7% d'usure au bout de 80 000 kilomètres, c'est exceptionnel. C'est incroyable aussi. C'est-à-dire que les étriers vont être changés parce qu'ils vont être rouillés, grippés. Oui, je le trouve parce que c'est... C'est juste à gauche, là. Voilà, c'est ça. Ce qu'est les arbres. Oui. Après, c'est ça. Pas l'homme et l'autre. Non, c'est un peu plus. Oui. Voilà. On va arrêter la vidéo, là. Il y a du travail de montage. Ça va passer assez vite. Oui. Du travail de montage, tu en as. Tu as intérêt à couper. D'autrement, je vais me plaindre. À qui ? Je ne sais pas. Ah bah là, oui, c'est bien. Là, je suis bien. Là, on est juste là. Voilà. Il est ça. Là, je suis en marche arrière. J'appuie sur parking directement. Comme pour Tesla. Et ça bloque les roues. Voilà, ça bloque tout. Pas besoin de frein à main. Non. Start stop. Et voilà. Bienvenu. Je n'ai pas encore trouvé le siège éjectable. Mais je suis sûr qu'il n'y en a. Allez, à bientôt. Et pour une prochaine vidéo. Et merci à vous. Au revoir. Après, je suis sûr qu'il n'y a pas encore un канале. Comme dans plus quoi. Au revoir. A bientôt. D'a bientôt.